Ok, on passe à la suite du programme. Alors, l'anecdote de la semaine. Armenka au restaurant numéro 2. Alors, c'est une anecdote assez courte, mais l'idée, c'est que pour moi, ça fait aussi partie des choses que je peux vous apprendre. Jouer en public, c'est quand même important à un moment donné. Bien sûr, moi, j'adore jouer tout seul chez moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je ne forme pas des gens qui vont faire de la scène. Ce n'est pas mon objectif. Je pourrais le faire. J'ai déjà conseillé des gens qui voulaient faire de la scène. Ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas l'objet de cette école. Ce n'est pas ça. C'est de m'adresser en grande partie aux débutants ou à ceux qui jouent déjà un peu d'Armenka. Mais souvent, sur le site, c'est écrit « Partez de zéro, devenez pro » parce que vous pouvez aller jusqu'au niveau professionnel. Mais ce n'est pas l'objectif de l'école de former des professionnels. C'est former des gens qui seront fiers de jouer de l'Armenka et qui prendront plaisir à jouer de l'Armenka. C'est ça, mon objectif. C'est que vous soyez heureux et fiers de jouer du petit instrument. Mais à un moment donné, on peut aussi être amené à jouer devant les autres, devant ses amis, devant sa famille, devant sa femme, devant ses enfants, ses petits-enfants, dans la rue, etc. Et alors, on dit « Oui, c'est bien. On peut le porter avec soi. Là, je n'ai pas de poche. On peut le mettre dans une poche. Plutôt dans le boîtier, le boîtier dans une poche ou dans son sac. Et on le sort quand on veut. » Donc, c'est vachement pratique. Sauf que la plupart des gens, ils n'osent pas sortir l'Armenka dans la rue parce qu'ils ont peur de déranger. Donc, les anecdotes que je vous raconte, ce n'est pas pour vous raconter ma vie. C'est pour vous montrer que même dans cette situation, on dit « Mais on ne va pas prendre un Armenka là. » Eh bien, ça peut servir et ça peut ravir les gens. Alors, vous allez me dire « Oui, évidemment, vous êtes le prof. » Alors, évidemment, le prof, il sait jouer de l'Armenka. Mais je vous parle de ces anecdotes-là quand j'étais encore étudiant. C'est-à-dire que j'apprenais à jouer de l'Armenka. Et il y a justement cette anecdote au restaurant où j'étais avec des amis et je travaillais beaucoup le blues, justement. Et donc, je crois que c'était un Arminka en là de mémoire. Bon, peu importe. Ce n'est pas tellement le sujet. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, on est en train de manger une crêpe, je crois, dans un restaurant dans le 6e arrondissement de Paris, si mes souvenirs sont bons. C'est un très vieux souvenir. Et mes amis me disent « Ah, tu pourrais nous faire un Armenka. » « Oui, un de ces quatre. » « Non, non, mais maintenant, quoi. » « Non, je ne vais pas faire ça dans le restaurant, dans la crêperie quand même. Je vais en Armenka, blues. » Bon, ce n'est pas tellement le lieu. Un champ breton, à la rigueur. Et je dis « Non, mais sans plaisanter. » « Enfin, non, je ne vais pas faire ça. » Puis en plus, il y a de la musique. Je vais déranger tout le monde. Puis bon, jouer de l'Armenka alors qu'il y a une musique de fond, ça va être un peu perturbant pour moi et même pour vous. Donc, ce n'est pas tellement l'intérêt. Après, si vous voulez, dans le métro, pourquoi pas, sur les sièges ? « Non, attends, on va demander au patron qu'il coupe la musique. » Je dis « Non, on ne peut pas faire ça, voyons. » Et il y en a un qui me dit « Mais pourquoi pas ? » « Pourquoi pas ? » « Enfin, je ne te demande pas de faire un concert, mais juste un petit morceau. » « Même si tu n'as rien préparé, tu ne peux pas nous faire un petit truc. » « Ah ben, je ne sais pas. » « Moi, je n'osais pas aller demander au patron. » « Allez, baissez la musique, j'ai envie de jouer. » Et donc, le gars arrive au bar. Il dit « Je peux parler au patron du restaurant ? » « Oui, c'est moi. » « Il serait possible de couper la musique ? » « Pourquoi ça vous dérange ? » « Non, parce qu'on a un ami qui joue de l'harmonica. » « Il veut nous faire un blues. » « Ah ouais ? Ah, génial ! » Du coup, il a coupé la musique. Tout le monde a dit « Ah, excusez-nous, nous avons un musicien dans la salle. » Alors, je ne raconte pas le track, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai pris « Alors, je trouve que c'est l'harmonicain là, mais bon, peu importe. » Et puis, j'ai commencé à jouer juste une petite improvisation sur la grille de blues. Avec les accords habituels, donc j'ai commencé à faire des choses comme eux. Évidemment, je ne me rappelle pas le solo que j'avais fait à l'époque, mais… Voilà, faire des choses comme ça, des petites phrases de blues. Et puis, j'ai continué à jouer comme ça pendant 5-10 minutes. Et toute la salle m'a applaudi, évidemment, parce que l'harmonica blues, ça plaît à beaucoup de monde. Voilà, donc tout ça pour dire quoi ? Même dans des cas extrêmes où on se dit « Non, je ne vais pas jouer dans un restaurant, il y a du monde, ça va déranger. Il y a déjà de la musique, donc je ne vais pas m'imposer. » Finalement, l'harmonica, ça plaît à tout le monde. Et voilà, donc quelqu'un a simplement demandé si on pouvait couper la musique juste pendant 10 minutes. Puis le gars a remis la musique après. Et finalement, ça restait un bon souvenir pour moi parce que je me suis dit « Tiens, ça marche aussi dans ces cas-là. » Et en plus, l'avantage du blues, quand vous avez la grille du blues, la structure du blues en tête, vous pouvez faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire improviser simplement avec des notes de blues. Et franchement, ça sonne. Il n'y a rien à dire. On a vraiment l'impression que l'harmonica est vraiment fait pour ça. Alors, je suis désolé, avec le micro que j'utilise ce soir, je ne sais pas si la qualité de son est très bonne. Mais en tout cas, en direct, ça sonnait vraiment très bien. Et pourtant, les gens à qui je m'adressais, ce n'étaient pas des connaisseurs de blues. J'avais des amis, enfin, j'ai quelques amis sud-américains. Et eux, c'étaient plutôt des musiques traditionnelles sud-américaines qui jouaient. Et le blues, ils ne connaissent pas trop. Mais pourtant, ça leur a beaucoup plu quand même. Rien que le fait d'écouter le son de l'harmonica, de toute façon, ça plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir l'instrument. C'est moins difficile de sortir l'harmonica qu'une trompette. Ou un saxophone. Et même une guitare, parce que la guitare, on dit « Bon, attendez, je vais sortir mes guitares. Attendez, je m'accorde. » Dans un resto, on va dire « Non, c'est bon, on ne va pas passer. Attends, excusez-moi, je m'accorde, etc. » Bon, après, soit on fait carrément un concert. Mais là, c'est vrai que c'est un peu gênant. Alors que l'harmonica, il n'y a pas besoin de l'accorder. Il suffit de le sortir de sa poche et de jouer. Ok, voilà. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Sous-titrage ST' 501